Ce service vous est proposé par la famille de Saint Joseph. Les Moines et Moniales de Saint Joseph vous invitent à partager leur méditation et leur amour de la parole de Dieu en écoutant l'Homélie proposée par le frère Dominique Joseph. L'Évangile de Jésus-Christ est la bonne nouvelle du salut pour les hommes. Il est l'Évangile de la vie. Frères et sœurs, ce matin l'Église nous propose de méditer l'Évangile où Jésus raconte la parabole des dix vierges dont cinq étaient sages et cinq étaient insensés. On peut bien sûr se lancer dans un commentaire, c'est toujours intéressant et je dirais en général avec les paraboles c'est assez facile de s'y intéresser parce que nous aimons les histoires, nous aimons qu'on nous en raconte. Je voudrais aujourd'hui que vous me permettiez une audace qui est celle de commencer la lecture par la fin et de regarder les détails qui sont incongrus, les détails qu'on passe volontiers sous silence et notamment la porte qui se ferme. Ça n'est pas avoir un esprit pessimiste ou être omnubilé par les détails embêtants. Cette porte n'est d'ailleurs pas si embêtante que ça parce que ça n'est pas le Seigneur qui ordonne qu'elle soit fermée, ça n'est pas lui qui la ferme et une fois que la porte est fermée, il continue à être en discussion avec les vierges insensées. Il leur parle à travers la porte, c'est-à-dire il continue à les enseigner. Et même si c'est pour leur dire « je ne vous connais pas », ça n'est pas une sanction, c'est une information pour les aider à se situer, à se remettre en cause. Donc cette porte qui se ferme n'est pas un détail embarrassant. Et particulièrement, elle n'est pas une offense à la charité. Mais elle indique, et c'est le point que je voudrais souligner, cette porte fermée indique une clôture. Et ça n'est pas être morbide que de le souligner, les temps nous sont comptés. Et particulièrement, puisque nous arrivons au terme de l'année liturgique, dans quinze jours maintenant, nous fêterons la célébration du Christ-Roi. La clôture manifestée par cette porte nous rappelle que la révélation elle-même a une clôture. Donc je crois que la première grâce à recueillir ce dimanche est celle de nous rappeler que les temps nous sont comptés. Il est temps de connaître le Seigneur Jésus. Il est temps de rentrer dans son amitié. Il est temps de nous préparer à accueillir l'époux qui vient. Et ce temps-là est le temps de l'aujourd'hui. Il ne faut pas compter sur demain, parce que par définition, demain n'existe pas. Et dans nos manières de raisonner, disons-nous que demain n'existera peut-être pas. Quoi qu'il en soit de la formulation, « Il reste que le salut s'accueille aujourd'hui ». Et enfin, cette clôture rappelle que le temps nous presse. Je suis frappé de voir dans la deuxième lecture comment saint Paul, qui nous donne une bonne image de l'état d'esprit des premières communautés chrétiennes au tout début de la chrétienté, quelques années à peine après la résurrection, ils étaient dans l'enthousiasme de la venue prochaine du Seigneur. Ils attendaient le retour de Jésus, le retour glorieux, la fin de l'histoire, comme un événement imminent. Et ils s'en réjouissaient. Ça n'était pas quelque chose de redoutable. C'était quelque chose de désirable. Et c'est dans ce sens-là que les dix vierges nous invitent à prendre conscience que le temps nous presse, que nous devrions vivre dans l'impatience, car l'huile dont il est question, c'est l'huile du désir, c'est l'huile de l'amour de Jésus, c'est l'huile de la vie divine que nous avons reçue au jour de notre baptême. Ce qui veut dire qu'il n'y a que cette vie-là qui permette d'entrer dans la salle des noces, et qu'on ne peut pas la fabriquer, on ne peut pas l'échanger, on ne peut pas la partager, on ne peut pas l'acheter, on ne peut surtout pas l'acheter. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aller visiter un marchand ? L'Esprit Saint se donne et se reçoit gratuitement. Il faut donc entretenir la flamme, et si besoin, il faut la réveiller. On comprend bien ici que ce n'est pas une histoire de simple partage ou de charité fraternelle. Si quelqu'un qui sent que la vie divine s'étiole en lui, va voir son frère et dit lui, je vois que tu as un grand désir du Seigneur, donne-moi la moitié, partageons. Ça ne veut rien dire, ça n'a pas de sens, ça n'a rien de réaliste. Alors pour raviver la flamme, ou pour entretenir la flamme, je vous propose cette semaine, comme exercice spirituel, de veiller avec une application fervente à la procession de communion. Lorsque nous remontons l'allée centrale pour aller recevoir le Saint Sacrement de l'autel, pour aller communier au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, réellement présent dans la Sainte Eucharistie, vivons-le comme l'itinéraire de toute notre vie. Depuis le moment où nous nous levons jusqu'au moment où nous accédons à l'autel, que ça représente de notre naissance à notre rencontre ultime avec le Seigneur Jésus, et vivons-la comme une montée du désir, qu'à fur et à mesure que nous nous avançons dans l'allée centrale, que nous puissions dire, Seigneur, je viens vers toi. Seigneur, tu es là et je t'accueille. Seigneur, tu me sauves et je t'ouvre mon cœur. Nous espérons que cette homélie vous aide à accueillir la parole de Dieu et à la mettre en pratique. Vous pouvez confier vos intentions de messe aux frères prêtres de la famille de Saint Joseph. Si cette homélie vous a touché, merci de la partager sur les réseaux sociaux et de vous abonner à notre chaîne. Bonne semaine ! Sous-titrage ST' 501